Un boss vraiment honnête dans son pattern, ça paraît bizarre de dire ça, par force de se faire traire par des patterns de merde à la marguite, dire qu'un boss c'est honnête ça paraît tellement bizarre. Un boss donc honnête, élégant, sans trop de feintes ou de patterns de graisse, avec une musique plutôt élégante bien à elle. Enfin, élégant, c'est un CR zombie donc c'est dégueulasse, mais son bleu est très joli. Pas la peine de le courser tout le temps, l'arène est grande et on n'est pas en speedrun, s'il crache de l'eau magique, il va temporiser, c'est pas si grave. Quand il fait des petits sauts, c'est pour atterrir brutalement. Ma méthode c'est de compter avec des fausses secondes. Un à son premier saut, deux à son deuxième, je continue de compter, trois et quatre y atterri. Donc on roule à trois et demi, trois un quart. Si on est pile derrière lui, forcément il va taper avec ses pattes arrière, une roule derrière, ça se suce. Quand il penche la tête au sol, c'est pour une petite charge en avant, une rouleade en avant à travers l'attaque suffit. Comptez une demi-seconde quand sa tête est bien au sol avant de rouler. Il peut aussi mettre du feu magique par terre, car malheureusement, la rivière est inflammable. Quand il s'envole mais avec la bouche en feu, c'est pour des projectiles, vous pouvez sprinter dans son sillage pour être à l'abri. S'il se dresse sur ses pattes arrière, c'est pour un gros éclatement au sol, sprinter bien loin ou rouler si vous connaissez le timing, c'est un peu retardé. Après, il nous empêche de bloquer, c'est pas si punitif que ça en général. Il sort aussi souvent un coup de tête à trois coups avec des légers hauteurs de timing, attention à vous rouleade. Un boss honnête, je vous déconseille les coups d'estoc puisque vous risquez de taper à travers les jambes. Prenez des coups plutôt horizontaux et même si vous jouez avec une lance, du coup prenez une lance avec des balayages sur le R2 par exemple. Il est plutôt résistant à la magie mais alors il n'est pas très résistant au tranchant et il n'est pas du tout résistant au feu et au sacré. Le fait que cet esprit qui est clairement issu du coup de la mythologie celtique soit sensible au sacré et donc du coup à l'ordre d'or. Et donc l'ordre d'or a voulu étouffer les autres religions et les autres croyances. Du coup moi ça me fait penser à une autre histoire à nous où du coup les chrétiens ont voulu étouffer les autres religions et les autres croyances du coup à l'époque. Je me dis c'est peut-être un peu trop Capilotratquet de ma part puisque c'est à moitié un mort vivant et donc forcément un mort vivant c'est sensible au sacré. Le fait que ces espèces de vikings amoureux de la nature etc. soient enfermés sous terre etc. hors de vue de l'ordre d'or, je trouve ça intéressant comme détail on va dire.